On a martyrisé, nous Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Nous, Français, avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Voilà ce que déclarait il y a encore quelques jours Jean-Michel Apathy sur les plateaux de France 5 en parlant de l'Algérie française. Jean-Michel Apathy, vous savez, c'est ce journaliste politique de gauche qui avait déclaré que s'il devenait un jour président de la République, il raserait tout simplement Versailles pour ne plus que l'on cultive la grandeur de la France. Eh bien, ce cher journaliste a encore frappé il y a quelques jours en expliquant que l'Algérie française n'avait été que massacre et atrocité, en expliquant que nos militaires, les pieds noirs et l'État français avaient commis les pires crimes contre l'humanité pendant toute la période de la colonisation. Nous souhaitions faire cette petite vidéo d'abord pour rappeler à ce journaliste qu'en histoire, il n'y a jamais que du blanc et du noir et qu'il faut parfois faire preuve de subtilité et de nuance pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et nous souhaitions aussi lui répondre en invitant un spécialiste de la question, un journaliste historien, connu et reconnu pour plusieurs de ses ouvrages comme historiquement correct et incorrect, le procès de l'Église ou encore les vérités cachées de la guerre d'Algérie. Je parle bien sûr de Jean Sévillat. Bonjour Jean Sévillat, merci d'être là. Comment allez-vous ? Bien, je vous remercie. Je suis prêt à répondre à vos questions. Avant de rentrer dans le fond de l'affaire, la déclaration de Jean-Michel Apathy symbolise une vision partielle et partielle de l'histoire à des fins politiques. Dans quel courant politique et idéologique s'inscrit la critique de Jean-Michel Apathy ? Jean-Michel Apathy est un journaliste de talent d'ailleurs, qui a une certaine théâtralité et puis une bonhomie déguisée derrière son accent du sud-ouest, qui le rend sympathique à la vie humaine, comme ça, extérieurement. En réalité, il a une démarche qui est très souvent très idéologique et dans le cas précis, l'émission qu'il a tenue en un quart d'heure, enfin dix minutes pour parler de l'Algérie française, c'était un résumé d'idées toutes faites, préjugées, assez confondant d'ailleurs, parce qu'à ce degré de mauvaise foi, si vous voulez, on peut être hostile à la présence française en Algérie. C'est un point de vue qui peut se défendre, mais encore faut-il que ce soit argumenté, avec un peu de nuance. Or là, c'était une charge au bazooka qui ressemblait à une suite de lieux communs, assurés avec une autorité incroyable, de quelqu'un dont je ne sache pas que les travaux jusqu'à présent les conduisent à se spécialiser sur la question de l'histoire de l'Algérie. Donc ce genre de déclaration tient de l'imposture et non seulement ne fait rien pour apaiser ce débat qui est un débat extrêmement complexe, mais au contraire, c'est le genre d'émission faite pour attiser les passions, ce qui me paraît la plus mauvaise des choses qui soit, parce qu'en histoire, il faut essayer de prendre du recul, il faut mettre tout sur la table, et non pas avoir une vision partielle et partielle telle qu'a été celle de ce journaliste au cours de cette émission. 5 juillet 1830, les troupes françaises entrent à Alger. Pourquoi ? Personne ne sait. En fait, il n'y a pas de bonnes raisons. Alors Jean-Michel Apathy revient sur les raisons qui ont conduit la France à conquérir et à coloniser l'Algérie. Il nous parle de raisons de politique intérieure et de questions de prestige. Il exclut totalement l'activité de piraterie des Arabes du Maghreb de l'époque. Peut-on revenir sur les raisons qui ont poussé la France à coloniser l'Algérie ? La première partie de l'émission d'Apathy était sans doute la moins erronée, parce que contrairement à une idée très répandue, la question des corsaires d'Alger, de la lutte contre la piraterie algérienne, n'est pas du tout la cause principale, c'est même une cause très annexe de la conquête française de l'Algérie. Donc ce n'est pas pour ça que la France a veillé Alger. La France a veillé Alger, pourquoi ? On ne sait pas bien, en fond. Il y a une multiplicité de causes et il est très probable, les historiens le montrent, et c'est clair que les raisons intérieures françaises ont beaucoup compté. Le gouvernement de Charles X est à la peine, il est en proie à une forte opposition des libéraux. Mener une conquête extérieure victorieuse, ça permet de renforcer toujours le prestige d'un gouvernement. C'est le prestige d'une opération militaire. Il y a aussi le dessein de faire pièce aux Anglais. Il y a une rivalité entre la France et l'Angleterre en Méditerranée dans ces années-là. Et qu'au fond, s'installer sur la côte de l'Afrique pour la France, eh bien, ce serait un point stratégique qui serait un atout. Et donc, ça entre aussi dans le calcul de Charles X. Donc, il y a une multiplicité de causes, mais c'est vrai qu'on envahit Alger, on va prendre Alger. Et au fond, il n'y a pas un grand dessin derrière, si vous voulez, il n'y a pas une grande vision. Et donc, après cette conquête d'Alger qui se fait assez relativement facilement, il y a un certain temps de latence où, d'abord, Charles X va être renversé. Il y a la révolution de 1830 qui a lieu fin juillet 1830. La maison d'Orléans qui va récupérer la mise et donc Louis-Philippe devient roi. Et la monarchie de Juliet qui reprend, hérite de la conquête de l'Algerie qui a été faite par les Bourbons. Au départ, il n'y a pas d'idée préconçue. Et après un certain temps de latence, comme je le disais, on va décider de se lancer vraiment à la conquête de l'Algérie. C'est une affaire qui va être longue, difficile, qui va être menée contre un adversaire extrêmement habile, un homme qui est Abdelkader, qui est un émir, donc un chef à la fois militaire et religieux, qui va réussir à fédérer un grand nombre de tribus composant une partie du territoire de ce qui deviendra la future Algérie. La force va finir par primer. La France a évidemment plus de puissance que n'en avait Abdelkader. Et Abdelkader finira par être vaincu et finira par se rendre aux Français. Le paradoxe, c'est que dans un autre temps de sa vie, après avoir été prisonnier et emmené en France, cet homme finira par devenir un ami de la France, paradoxalement assez francophile. Il interviendra quand il y aura des massacres des chrétiens d'Orient par les Druzes. C'est Abdelkader qui essaiera de s'interposer pour protéger les chrétiens d'Orient. Cet homme qui était un grand adversaire de la France, un grand ennemi, très courageux, quelqu'un qu'on peut admirer comme adversaire, n'a fini paradoxalement par être dans ses vieux jours, par devenir un ami de la France. C'est dans un contexte tout à fait différent. Il n'est plus en Algérie à ce moment-là, puisqu'il n'a pas revu son pays natal. Il a été exilé en France, il a été sur une dizaine de lieux en France. Il a vécu très longtemps au château d'Amboise. Donc ensuite, quand il a été libéré, il est allé se réfugier en Orient. Il a gardé un bon contact avec le monde chrétien. Et tel enseigne que la chose n'est pas très connue, pour son intervention en faveur des chrétiens d'Orient, il a été décoré par le pape Pie IX, a remis Abdelkader. J'ai oublié quel ordre, mais enfin Abdelkader a été titulaire d'un ordre qui avait été remis par Pie IX pour son intervention en faveur des chrétiens d'Orient. Mais c'est une phase très ultérieure qui n'a plus rien à voir, si vous voulez, avec la guerre d'Algérie, avec la conquête de l'Algérie. Pouvez-vous nous parler un peu de ce maréchal Bugeaud dont parle Jean-Michel Apathy ? La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeaud. Et je ne comprends pas que la municipalité parisienne, qui se dit humaniste et tout ce qu'on veut, ne supprime pas cette place Bugeaud, parce que Bugeaud, c'est un assassère. Le gouvernement à Paris va confier au maréchal Bugeaud le commandement des opérations pour réduire la rébellion que mène Abdelkader. Bugeaud est un homme qui ne fait pas de sentiments, c'est un militaire, c'est un militaire formé par Napoléon. Il a fait ses classes comme jeune officier, en quelque sorte, pendant la guerre d'Espagne, la campagne de 1808, et Bugeaud va appliquer à l'Algérie les mêmes méthodes qu'il a vues employer jeune officier en Espagne. Il a affaire à une sorte de guérilla, et face à cela, alors que la grande armée était habituée, la tradition militaire française depuis Napoléon était de grandes unités, Bugeaud transforme ses troupes en des troupes très mobiles, donc avec un minimum d'équipement, et qui vont sillonner le pays. C'est une réalité historique. Ils font une guerre dure. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, une guerre coloniale. À l'époque, la guerre coloniale, il y aura des théoriciens de la guerre coloniale, mais ça va arriver beaucoup plus tard. En réalité, la guerre que Bugeaud fait, c'est une guerre de type révolutionnaire. Il applique la même méthode de guerre que celle que faisait Napoléon, qui était une méthode inspirée de celle que la République a utilisée en Vendée. C'est une guerre qui ne distingue pas le civil du combattant. Donc, c'est la technique de la terre brûlée. Les armées de la Convention ont fait ça en Vendée. Ça consiste à tuer la population civile, à détruire les récoltes, à brûler les arbres, scier les arbres fruitiers. Il s'agit d'affarmer la population. C'est une guerre très, très cruelle, c'est évident. Et la guerre de conquête que nous avons faite, pour le reconnaître historiquement, la guerre de conquête a été une guerre dure. Maintenant, il ne faut pas isoler non plus cette réalité-là de l'autre réalité, c'est-à-dire que du côté des adversaires de l'armée française, Abdelkader ne faisait pas de cadeau non plus. Les Arabes ont fait une guerre de combat, pratiquement, ils ne faisaient pas de prisonniers. Un prisonnier français qui tombait entre les mains des hommes d'Abdelkader était certain pratiquement d'être tué, et tué à la suite de sévices particulièrement cruels. C'est une chose à tester historiquement. Il y a toute une symbolique, sans doute, religieuse, culturelle, liée au contexte méditerranéen. Les mutilations, et notamment les mutilations génitales, sont une pratique très ancienne que menaient les combattants arabes à l'égard des prisonniers français, si l'on peut dire, parce que pratiquement, il n'y avait pas de prisonniers. C'est une chose à tester historiquement. C'est une guerre dure des deux côtés. On va faire un petit saut dans le temps. Une fois que la colonisation est installée, Jean-Michel Apathy nous dit que la France a totalement exploité le peuple algérien et l'aurait même plongé dans l'ignorance. Et d'ailleurs, à ce propos, il cite Tocqueville. Dans un rapport sur l'Algérie, où il dit beaucoup de bêtises, Alexei Tocqueville, il dit ça, qui est quand même très juste. Nous avons rendu la société musulmane plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Ces familles à pieds noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu une dégradation du niveau de vie des populations autochtones ? Alors là, pour le coup, c'est le genre de jugement d'Apathy complètement décalé, parce que c'est d'un jugement global, péremptoire, d'un bloc. Comment juger la présence française dans l'Algérie, l'installation, la colonisation française dans l'Algérie ? Comme ça, par trois phrases, trois mots, si vous voulez. C'est une réalité très complexe qui s'est étalée sur des dizaines d'années. La France a voulu faire de l'Algérie trois départements français. C'est la deuxième république qui procède ainsi en 1848. Donc l'Algérie, ce sont des départements français, mais des départements français sur lesquels vit objectivement deux types de populations. Les Français d'Algérie, qui ne sont souvent pas français, sont souvent des Espagnols, des Italiens, etc., des Européens, puis ensuite les Juifs d'Algérie, qui ont tous les droits de la nationalité et de la citoyenneté. En revanche, pour ceux qu'on appelait les indigènes à l'époque, le mot n'a pas de contenu péjoratif dans ma bouche, c'est un mot d'époque, ce sont des nationaux français, c'est-à-dire que les Arabes et les musulmans d'Algérie sont considérés comme français pratiquement à partir de 1863, un sénatif conçu du second empire, mais ils n'ont pas tous les droits de la citoyenneté. Ils sont nationaux français, mais sans être complètement citoyens, notamment pour réserver leurs spécificités, leurs religieuses, leurs droits personnels coraniques qui leur donnent droit, en matière de mariage, de succession, à rester fidèles aux prescriptions coraniques, sans être régi par le code civil français. Et donc, il y a une sorte de contradiction par rapport au projet républicain, qui se veut un projet universel. Il y a deux types de population en Algérie. Et donc, c'est une complication, une complexité dont aucun régime, ni le second empire, ni la troisième réplique, ne va réussir à parvenir. C'est une réalité. Maintenant, résumer en quatre phrases ou en quatre mots, comme le fait Apathy, la réalité de ce rapport, c'est grossir les traits. On pourrait dire que l'Algérie de 1850 n'est pas celle de 1880, qui n'est pas celle de 1900, qui n'est pas celle de 1920, etc. Il y a une sorte de suite, de progression dans l'investissement de la France. Enfin, on ne peut pas dire que l'Algérie du milieu du XXe siècle est la même que celle du milieu du XIXe siècle. En l'espace de plus d'un siècle, beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait, qui n'a pas seulement touché les Européens, qui a touché la population musulmane aussi. Il y a une inégalité. Les progrès n'ont pas été égaux sur tous les plans. Sur l'œuvre sanitaire, énormément a été fait. La France est arrivée dans un pays qui a été infesté par des épidémies, où il n'y avait pratiquement aucune structure sanitaire de type moderne. La France a installé un réseau d'hôpitaux, a installé la médecine, a fait assécher des marais, c'est des grands progrès sur un plan sanitaire. On a construit des routes, on a construit des chemins de fer, on a construit des ports, etc. On a donné une vie économique à ce pays. On l'a fait entrer dans la modernité. C'était un pays rural, isolé, qui vivait au tout début du XIXe siècle comme il vivait pratiquement au XVe ou au XVIe siècle. On l'a fait entrer dans la modernité. Cette modernité s'est répandue sur tout le pays. Il n'a pas touché du fait même de la structure de la population, du fait même de la structure administrative, du fait même du droit, de manière égale, toutes les parties de toute la population. Mais enfin, un Européen pauvre, et il y a eu beaucoup d'Européens pauvres en Algérie, et les Français d'Algérie étaient d'ailleurs en moyenne beaucoup moins riches que ceux de Métropole. Toute une partie est pauvre, extrêmement pauvre. Un Européen pauvre qui vit au fin fond d'Algérie manque tout autant d'équipement public qu'en manque ceux qu'on appelait à l'époque les indigènes. Donc on ne peut pas dire que la France a fait sciemment sous-scolariser la population algérienne. C'est une imputation absurde. Il est vrai que l'œuvre scolaire a été insuffisante. C'est un pays immense. Mais là encore, les petits Européens qui vivaient au fin fond de l'Algérie eux aussi ont manqué d'école. Ce n'était pas une volonté discriminatoire en tant que telle de la France. C'est la complexité. D'abord, c'est le fait que la France n'était pas prête à investir beaucoup en Algérie. C'est un pays immense. Il y a connu, c'est aussi un des problèmes pour l'Algérie, pour l'Algérie française, avec un différentiel démographique entre la communauté européenne et la communauté indigène, retenons ces termes, qui n'a fait que grandir. C'est-à-dire que la différence numérique entre les Européens et les musulmans, pour employer ce terme, n'a fait que croître au fur et à mesure du temps. On a voulu faire une colonie de peuplement, mais sans peuplement européen. Donc, c'est une entreprise extrêmement et à des obstacles tout à fait considérables. Il y a en effet des différences dont il faut prendre acte entre ce qu'a vécu la population européenne et ce qu'a vécu la population musulmane. Mais ce n'est pas tant dans une vision discriminatoire, c'est le fait que ce très grand pays aurait appelé une grande politique, de grands investissements, d'une grande vision, au fond. Et cette vision n'a jamais habité ni le Second Empire, ni la monarchie de Juillet, évidemment, ni la Seconde République, ni le Second Empire, et pas même la Troisième République. En fait, on va se réveiller au début des années 1950 avec une Algérie où il y a d'énormes difficultés économiques, sociales, culturelles. Il va falloir faire en dix ans après-guerre, donc on est en 1950, entre 1950 et 1960. À partir du moment où la guerre d'indépendance va être déclarée en 1954 par le FLN, la France va essayer de résoudre le problème algérien, mais avec 50, 60 ou 80 ans de retard. Et en dix ans, la République va vouloir résoudre un problème qui aurait demandé des décennies d'efforts. Le temps ne sera pas donné à l'Algérie, ce qui fait que l'Algérie française, moi, me paraissait condamné dans tous les cas, dès avant même que n'éclate la guerre d'Algérie. C'est un mélange, je dirais un métissage qui n'a pas fonctionné. Pouvait-il fonctionner ? C'est une des grandes questions historiques qu'on pourrait se poser. Et à partir de là, les militaires sont plutôt les maîtres de la situation et tout le drame algérien se noue là. Mais les militaires, quand ils se livrent à la conquête algérienne, ils le font avec une brutalité qui épouvante même l'Europe. Les musulmans sont chassés. Ils connaîtront des années de famine, les musulmans. Les pieds noirs prennent tout en main. Et ils vont faire... Alors, déjà, on vole les terres aux habitants. Cette photo, c'est le symbole de l'armée américaine qui bombarde au Napalm les villages vietnamiens. Eh bien, l'armée française a fait ça en Algérie. Comment expliquer, avec tout cela, qu'il y ait eu des arabes musulmans francophiles, patriotes, qui se soient ralliés à la France et à l'armée française ? Comment expliquer, comme vous le rappelez dans votre ouvrage, qu'il y eut plus d'arabes engagés aux côtés de l'armée française que dans les combattants de l'armée de libération nationale ? Quels étaient réellement les statuts des arabes musulmans sous la colonisation française ? Là encore, il faudrait faire des distinctions chronologiques parce que le statut des indigènes musulmans, il a évolué. Il n'est pas le même en 1900 qu'en 1930 qu'en 1950. Il y a un nationalisme algérien qui naît après la conquête, après le temps, je dirais, de l'installation de l'Algérie coloniale, l'Algérie de papa, en quelque sorte. Il est contrebalancé par le fait qu'après un temps très difficile, les Algériens ont été mobilisés en 14-18, ils le seront en 1939-1945 et les armées françaises auront joué un rôle très certainement important puisque l'armée française n'a pas de tradition discriminatoire. Les officiers qui avaient des hommes issus des colonies étaient très respectueux de leurs usages, religieux, linguistiques, même si le commandement était en français, etc. Et donc, il y a une sorte de compromis franco-musulman qui s'est exercé sous l'égide de l'armée française au cours de la Première Guerre mondiale comme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Puis, il y a une élite musulmane qui, assez vite, a eu cru à la France et qui a eu envie de participer aux fruits de la prospérité française et aux fruits de la citoyenneté ou de la nationalité française. Donc, il y a à la fois une aspiration à être français, à participer à l'effort français, à l'amour de la France et en même temps, il y a un nationalisme algérien qui est né, qui est là pour combattre ce sentiment français qui existe chez une partie de la population. Et donc, c'est une sorte de match en quelque sorte politique et militaire qui commence à se jouer dès l'après-guerre, dès 1945. Il y a une sorte de dialectique qui commence à s'installer au début des années 50 entre une aspiration à l'indépendance ou à l'autonomie en tout cas qui apparaît au début et qui va devenir une aspiration à l'indépendance et puis la France qui n'aura pas fait assez pour au contraire attirer ou maintenir la fidélité de ceux qui lui étaient fidèles dans la population arabe. En 1954 commence la guerre d'Algérie qui est la guerre que mène le FLN. Le Front de Libération Nationale est un mouvement qui se veut d'emblée un mouvement de type unique, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui veut non seulement chasser la France de l'Algérie mais prendre le pouvoir et veut prendre le pouvoir pour lui seul. Ce qui fait que la guerre d'Algérie c'est un emboîtage de plusieurs guerres en réalité puisque le FLN va non seulement faire la guerre à la France mais va faire la guerre à ses rivaux. La chose n'est pas très connue souvent mais il y avait d'autres types de nationalisme algérien et il y a une guerre entre nationalistes algériens extrêmement féroce de le mouvement national algérien MNA de Messali Hadj qui donnera des affrontements extrêmement meurtriers aussi bien en métropole qu'en Algérie. Cette guerre-là va être une guerre d'emblée une guerre de type terroriste à savoir que le FLN pratique la terreur c'est-à-dire pratique des attentats. C'est la réponse du faible au fort mais ce qui fait que d'emblée quand les Algériens nomment la guerre d'indépendance commence en 1954 on est dans une logique de guerre qui est une guerre qui recourt à des moyens qui met la violence à son plus haut niveau. Dès lors que la violence de guerre des indépendantistes est à son plus haut niveau l'armée française va répondre par une violence croissante pour essayer d'écraser ce mouvement. Malheureusement la guerre d'Algérie est une montée aux extrêmes dans les deux camps parce que c'est une guerre d'une violence épouvantable d'une cruauté épouvantable dans tous les camps. C'est l'Itsamard le commandant l'Itsamard qui a une très belle phrase qui a dit au maximum de la violence de ses adversaires l'armée française a opposé le maximum de la répression. C'est certain que nous avons mené une guerre dure une guerre difficile une guerre contre le terrorisme c'est une guerre aveugle qui amène souvent une montée en puissance et l'utilisation de moyens que la tradition militaire normalement réprouve. On a confié des pouvoirs de police à l'armée française pendant la bataille d'Alger notamment ce qui a amené pour la recherche de renseignements des actes qui ne sont pas dans la tradition française c'est une évidence c'est un fait historique donc on ne peut pas le cacher. Maintenant aujourd'hui toute la campagne qu'on fait contre la torture puis s'il s'agit de ça contre l'armée par les français dissimule totalement le contexte si l'armée française a torturé malheureusement d'abord ce n'est pas toute l'armée française qui a torturé et ce n'est pas tout le temps mais quand elle l'a fait c'était aussi parce qu'elle avait affaire à des réseaux terroristes qui tuaient des civils posaient des bombes aveugles qui pouvaient tuer des femmes des enfants des innocents dans la rue il y en a eu des dizaines d'attentats de ce type quotidien il s'était quotidien pendant la bataille d'Alger c'est cette montée aux extrêmes qu'on a observé et donc on ne peut pas décontextualiser condamner la torture par l'armée française si on ne condamne pas les attentats aveux qui étaient commis par les adversaires de l'armée française c'est un jugement dissymétrique si vous voulez moi je veux bien qu'on peut en tant qu'historien examiner tous les phénomènes de violence extrême ou de violence illégale qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie mais à ce moment-là il faut les mettre tous celles de tous les côtés on met seulement en accusation certaines actions menées par les forces de l'ordre c'est un jugement dissymétrique et donc qui chausse le jugement sur ce qui s'est passé la conquête l'exploitation la guerre ce sont trois bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui Jean-Michel Apathy ne parle pas de la période d'après les accords déviants qui a été pour beaucoup de français comme d'algériens le début d'atrocité et le début d'une tragédie il semble donc occulter toute cette période est-ce que vous pouvez revenir sur ces grands oubliés de l'histoire finalement ? Les accords déviants sont signés le 18 mars 1962 et le cessez-le-feu commence le lendemain le 19 mars le 19 mars 1962 que célèbre traditionnellement la gauche comme la fin de la guerre d'Algérie est-il la fin de la guerre d'Algérie ? Non parce que c'est le début de la fin si je puis dire c'est la poursuite de la guerre d'Algérie et le début de la fin pour les français d'Algérie qui vont être contraints au départ et de quitter l'Algérie et ça sera après l'indépendance c'est encore une autre phase le drame et la tragédie des Harkis dans les derniers mois de la guerre d'Algérie qui sont épouvantables c'est la guerre de touche contre touche des bombes partout dans tous les sens c'est épouvantable il y a de la part du FLN qui s'approche de la victoire qui a déjà gagné politiquement puisqu'il a arraché le cessez-le-feu et des accords déviants au général de Gaulle il y a une volonté nette on en a les sources qui consiste à vouloir faire partir les français d'Algérie on aurait pu imaginer dans d'autres circonstances dans une autre configuration de l'histoire que l'Algérie devienne indépendante et que les français d'Algérie restent librement sur ce pays avec deux nationalités éventuellement la chose on aurait pu s'imaginer or il y a dans l'esprit du FLN et on en a de multiples témoignages ils ne veulent pas que les français restent en Algérie il y a une vision qui est une vision ethnico-religieuse ils veulent que l'Algérie devienne un pays arabo-musulman exclusivement et donc ils font ce qu'on peut appeler de l'épuration ethnique ils font partir les français d'Algérie on sait que très schématiquement les français d'Algérie étaient 900 000 par rapport à une population d'entre 9 et 10 millions de musulmans sur les 900 000 français d'Algérie en début 1962 il y en a déjà à peu près 200 000 qui étaient déjà partis parce que la situation était extrêmement violente depuis longtemps mais il y a à peu près 600 000 personnes qui partent entre mars et juin 600 000 personnes qui vont partir en laissant tout derrière eux ils quittent leurs appartements ils tirent la porte ils sont partis avec deux valises un vague rêve ou espoir dire peut-être on pourra revenir pour chercher nos affaires ou nos appartements ils ne reviendront jamais et tous les biens des français vont être spoliés légalement par l'état algérien les appartements vont être pris toutes les entreprises françaises vont être nationalisées etc. Donc la communauté et ceux qu'on appelait les pieds noirs partent brutalement il en restera quelques centaines de mille 300 000 à peu près un peu moins au moment de l'indépendance et tous ceux-là vont partir sur les deux années qui suivent on les a forcés à partir et puis l'autre tragédie évidemment c'est celle des Harkis qui commence plus tard qui commence avec l'indépendance le FLN a préparé son coup les Harkis c'est un terme générique parce qu'en réalité les supplétifs de l'armée française appartenaient à plusieurs catégories mais enfin le terme de Harkis est commode parce qu'il permet d'englober tout le monde le FLN a évité toute mesure de représailles jusqu'à l'indépendance et à partir de l'indépendance commence en effet les Harkis sont considérés comme des collaborateurs puisqu'ils ont travaillé avec l'armée française ils vont être donc massacrés on ne peut pas donner de chiffres et moi je sais que ça enflamme toujours les passions mais personne ne peut prouver combien de Harkis ont été tués en réalité c'est plusieurs dizaines de milliers mais personne on ne peut pas quantifier de manière précise de manière scientifique c'est une honte dans l'histoire de France que ces hommes qui sont battus par la France ont été abandonnés par la France le gouvernement français les a empêchés de revenir ceux qui revenaient on les faisait repartir alors il y en a quand même qui ont réussi à passer mais pratiquement on ne goûte oui malheureusement une page une page honteuse de l'histoire de France cet abandon d'hommes qui avaient combattu qui ont tout sacrifié pour la France et qui ont été trahis lâchés par la France l'Algérie d'aujourd'hui fait encore payer à ces hommes le prix de leur engagement puisqu'on sait que les Harkis n'ont pas le droit les anciens Harkis n'ont pas le droit de retourner en Algérie l'Algérie ne veut pas les voir et ces gens ne mourront pas sur leur terre natale ce qui est toujours une souffrance supplémentaire quand on est en exil évidemment merci beaucoup monsieur Sevilla pour cet entretien que vous nous avez accordé je rappelle que vous avez écrit les vérités cachées de la guerre d'Algérie pour tous ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet vous pouvez également retrouver sur notre chaîne YouTube notre dernier micro-trottoir faut-il s'excuser pour la colonisation n'hésitez pas à vous abonner et merci de votre attention et à bientôt sur la chaîne de Lycépien merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada